À quoi servent les coupes de Kong vidées ? On voit ça dans cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien louper des prochaines vidéos. Tu as ces fameuses Kong depuis un certain temps dans ton inventaire, et bien sache qu'elles sont liées à une arme free-to-play. En l'occurrence, l'arme free-to-play dont je parle est la lame du Narzissenkreuz, une arme que l'on débloque à travers la quête monde sur la trace de Narzissenkreuz. J'ai effectué une vidéo complète sur le sujet où je traite tous les actes de cette nouvelle quête monde. Elle sera en description ou par là à l'écran quand j'en parle. Je t'invite donc à aller la check de façon à débloquer cette fameuse arme. Les coupes de Kong vidées servent à raffiner cette arme. Lorsqu'on l'on fait renforcer et que l'on fait raffiner, on peut s'apercevoir qu'il nous faut cet élément, la calice sacrée déferlant. Et bien pour obtenir ces fameuses calices, il faut transformer nos Kong vidées en ce matériau. Donc on va voir d'abord la location des 4 Kong vidées et l'endroit où il faut du coup transformer ces fameuses Kong en ce matériau-là. La première Kong se trouve ici, précisément à ce point de téléportation. Une fois au point, nous allons aller dans l'autre sens et nous allons tout simplement tourner sur la droite, puis aller tout droit et en face, il y aura une salle où se trouve la première Kong, en l'occurrence au niveau d'un coffre. Voilà, il y a un coffre ici. Lorsque vous détruisez les mobs, vous pouvez tout simplement récupérer cette fameuse Kong. Ensuite, la seconde se trouve à Ordo Narzissenkreuz. On va pouvoir du coup aller à l'intérieur en lisant le livre. Nous allons accéder à une pièce précise. Et dans cette pièce se trouvait, puisque là je l'ai déjà pris dans une précédente vidéo. Donc là déjà la pièce a changé. Si elle a changé, c'est normal, elle n'est plus du tout la même. Puisque nous avons effectué justement la fameuse quête monde sur la trace de Narzissenkreuz. Donc c'est normal que la pièce soit un peu différente que peut-être la vôtre. Mais en gros, il y a un coffre ici, un coffre ordinaire, ou délicat, je ne me rappelle plus exactement. Et quand on l'ouvre, on obtient une des Kong. Ensuite, on va se téper exactement à ce point de téléportation. Et on va rentrer dans une pièce où si vous n'avez pas fait les énigmes autour... Alors d'ailleurs, la pièce là où on a été pour les deux premières Kong, il faut faire une quête monde. En l'occurrence, il me semble que c'est un lien direct avec Narzissenkreuz. Donc si vous n'avez pas fait les quêtes autour de Narzissenkreuz, vous ne débloquerez pas cette zone. Donc c'est très important. Mais quoi qu'il arrive, je pense que majoritairement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà la lame. Ou que vous avez déjà des Kong. Et les premières Kong, elles se trouvent là où je vous ai montrées. Donc c'est logiquement, vous avez déjà débloqué ces zones là. La troisième Kong se trouve dans cette pièce. Donc dans cette pièce ici précisément, vous avez du coup une pièce qui se débloque lorsque vous avez la Luménite d'Archium. Donc c'est un matériau que l'on débloque en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il va falloir piller les 7 minerais mystérieux qui vont se transformer en billettes d'Archium. Ensuite, la billette d'Archium, il va falloir la disposer à un endroit précis où il va falloir résoudre différentes énigmes. Et après avoir résolu ces différentes énigmes, vous débloquez justement cette fameuse Luménite d'Archium. Qui vous permet d'ouvrir cette salle en disposant cette dernière sur ce mécanisme. Ok ? Donc c'est assez long. Tout se retrouvera dans tous les cas en description de cette vidéo. Que ça soit sur la trace de Nardis & Creuse, l'aventure de Nardis & Creuse qui était la première quête monde autour de Nardis & Creuse. Et justement les deux vidéos qui vous permettront de débloquer les 7 minerais mais aussi la Luménite d'Archium. Ok ? Vous ouvrez cette pièce et à l'intérieur de cette pièce se trouvera, il me semble de mémoire, un coffre précieux ici, même un coffre luxueux là. Et en gros c'est en ouvrant ce coffre précieux que vous allez obtenir la troisième conque. Très bien. Ensuite pour terminer, cette fois-ci c'est dans la nouvelle zone. Il faudra faire la quête monde, la fée sauvage d'Erignès. Puisqu'il me semble que le coffre ne se débloque pas avant. Alors peut-être que je me trompe. Dans le doute je préfère quand même parler de cette quête. Dans tous les cas il est important de le faire. Pour avoir un maximum de matériaux pour votre amie Furina si vous comptez aller la chercher. Mais en gros, vous vous dirigez du coup dans cette zone. Et vous allez rentrer dans une grotte où se trouve justement un des PNJ qui nous parle dans cette fameuse quête monde. Et du coup il y aura à côté de ce PNJ un coffre précieux. Dans ce coffre précieux, il y aura une des fameuses conques. Ici, puis à gauche, voilà. Et là vous ouvrez ce fameux coffre. Et voilà, vous pouvez voir qu'on obtient une coupe de conques vidées. Nickel ! On a fait le plus dur finalement. On a trouvé les 4 conques. Donc désormais on veut transformer ces conques. Où c'est qu'il faut aller pour transformer ces conques ? Et bien il va falloir aller à ce point de téléportation à Anaposis. C'est parti ! Une fois au point de téléportation, vous me suivez. On va aller au niveau de cette lumière là, juste là. Et vous allez faire petite fontaine. En faisant petite fontaine, vous allez pouvoir offrir la coupe de conques vidées. On va donc les offrir une à une. Ce qui va tout simplement nous permettre d'obtenir la fameuse calice sacrée des Ferlans. Donc on va faire ça en boucle, à 4 reprises du coup. De façon à avoir la totalité des raffinements possibles sur l'arme. Voilà ! On a tous les raffinements possibles. Désormais on a juste à aller sur l'épée. Donc là on va aller dans remplacer. On va aller sur l'arme. On fait renforcer. Et puis on va dans raffiner. Et puis tout simplement on va disposer nos raffinements. Du moins nos calices pour raffiner. Et voilà ! Désormais elle est R5. D'ailleurs à travers cette petite fontaine, vous pouvez également basculer la lame de Narzissenkreuz en Ousia. Ce qui fait qu'elle le change normalement de couleur. Et elle devient violette. On va vérifier ensemble. Et normalement c'est le cas. Voilà ! Elle est ici désormais. Voilà ! Elle devient violette. Donc du coup ça normalement ça devrait vous servir dans l'exploration. En gros quand vous aurez cette arme là dans votre main et que vous taperez avec. Vous n'aurez pas besoin vous savez des genres de particules Ousia ou Pneuma. Vous pourrez taper directement avec l'arme et je pense que ça fonctionnera. C'est quand même à vérifier et à prendre sous des grosses pincettes. Parce que je n'ai pas vérifié moi-même. Mais voilà ! Vous pouvez avoir une arme si jamais violette ou dorée. Suivant ce qui vous plaît en termes de caractère design. Ou tout simplement ce qui vous sert au moment où vous l'utilisez. Bref ! J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et surtout aidé. Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas également à lâcher un petit commentaire. Tu me retrouveras sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour 4.2. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !